Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo challenge Petit Le Normand. Vous pouvez découvrir ma collection de Petit Le Normand à travers les différentes thématiques que l'on aborde lors des questions. Donc il y aura aujourd'hui encore 4 questions dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de Florence et la vidéo de Mourguen et de toutes les youtubeuses ou les youtubeurs qui nous suivent parce que voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous pensez des jeux, vos préférés, ceux que vous aimez le moins et puis tout simplement aussi ceux que vous possédez et pourquoi pas relier aussi ce challenge sur Instagram. Alors on commence avec la question 9. Alors la question 9 c'est, quels sont les Le Normand que j'utilise plutôt au printemps, qui ont une énergie printanière ? Donc là je vous en ai choisi 3, alors là faites attention, ça va être pep, ça va être coloré. Donc j'aime bien utiliser le Dreaming Way, je le trouve très très printanier, très frais. Petit guidebook, jeu qu'il n'est pas eu cher du tout, mais alors du tout, du tout, du tout, ça c'est la carte de présentation. Je crois que je l'ai acheté 13 euros sur Amazon et c'est pas une contrefaçon, c'est vraiment l'original, l'US Game System. C'était pas du tout une contrefaçon, vraiment très bonne qualité, mais il n'était vraiment pas cher, je ne sais pas pourquoi. Il était à 13 ou 14 euros sur Amazon, donc comme je suis en Amazon Prime, je n'ai pas payé les frais de livraison. Donc j'ai fait, je trouve, c'était très intéressant d'avoir ce jeu. En plus il y a des représentations aussi originales. Le cercueil, moi je l'ai eu en carte centrale quand il y a eu le confinement. Regardez cette représentation, franchement, vous pourrez parler de déconfinement. Alors on ne sait pas si d'ailleurs la boîte est en train de se fermer ou de s'ouvrir. Je pense qu'elle est en train de s'ouvrir, donc vous pourrez parler de déconfinement avec cette carte. On a été déconfiné en avril, je crois, donc un truc comme ça cette année, au printemps. Donc voilà, des représentations super intéressantes. L'encre en tant que, comme un tatouage. Je sais qu'il a été beaucoup utilisé à un moment donné. On a Claire de la chaîne Claire de la Lune qui a fait des présentations du grand tableau avec, etc. Donc la clé. Alors clé beaucoup plus, comment on va dire, moderne. Moi, je préfère les clés anciennes. Voilà, mais très printanier, très frais. Vraiment un jeu top pour le printemps, je trouve. Autre jeu que j'ai sélectionné pour le printemps, c'est l'Oracle, le Normand Floral. Le Floral Vision, le Normand, je vais y arriver. C'est son nom. Je commence à en avoir beaucoup, du coup, je commence des fois à bugger sur leur titre. Donc de Miradero que j'ai découvert sur un site de vente de jeux. Et que j'ai tout de suite craqué. Ah, on a la petite carte de remerciement. On va aller voir mon clé. Regardez, moi j'adore. Enfin, je trouve que pour le printemps, les fleurs, on a le retour des fleurs qui poussent et tout. Enfin, je ne sais pas, il y a une énergie là-dedans tellement, tellement belle, tellement printanière. Une énergie printanière, vraiment. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Petit côté rétro. Je ne dirais pas vintage, mais rétro. Ah, là c'est vintage, j'avoue. Florelle Vigeone, c'était la carte de présentation. Tournesol, magnifique. Le cercueil qui s'ouvre. Le loup, alors celle-là. Et je vois celle-là. En plus, je pense à mon chéri, puisqu'il a un tatouage de loup. Le loup, depuis qu'il est tout jeune. Ce qui lui a donné la force de survivre et de combattre aussi, mentalement. Force du loup, clé magnifique. Les souris. Oh, regardez-moi ça. Donc voilà, le Floral Vision. Le normand magnifique jeu que j'adore. J'ai toujours du mal à remettre les cartes. Je le ferai après, parce que j'ai toujours peur d'abîmer les cartes. Ensuite, le dernier. Alors là, vous voyez, il est mince. Il est mince parce que la qualité, voilà. Je l'ai eu aux Etats-Unis. Mais moi, en fait, j'ai craqué. J'étais sur un groupe petit de normands américain. J'aime bien aussi voir comment les étrangers perçoivent les cartes. Comment ils font leur tirage. Les américains aiment beaucoup le petit lieu normand. Pas que les américains aussi. C'est très populaire un peu partout dans le monde. Et ce qui m'a plu, c'est le graphisme. Ce sont les couleurs. J'ai toujours été beaucoup plus intéressés. Jimmy Sawyer, qui est une tatoueuse, qui a de plus en plus de succès. Elle avait déjà du succès à ce moment-là. Mais voilà, ça a commencé. Là, vraiment, elle a créé un tarot aussi que je possède, qui est d'un même style. Et elle a créé d'autres tarots depuis. Elle est vraiment reconnue. Elle fait beaucoup de choses. Produit d'ailleurs dérivés. Les tarots, elle fait des maniètes, des badges, des trucs en bois aussi un peu plus durs. Elle conçoit des plateaux de tirage. Elle est vraiment très douée de ses mains. Et vous avez donc, voilà, tout. Regardez comme c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé le graphisme et les couleurs. Donc, pour moi, c'est un jeu qui est très, très printanier. Et après, bien sûr, tous ces jeux, vous pouvez les utiliser quand vous en avez envie. C'est un jeu qui peut aussi s'utiliser à n'importe quel moment. Mais voilà, comme il fallait que je classifie mes jeux, celui-ci a une énergie qui, pour moi, est printanière. Ensuite, je vous en ai montré trois. C'est bon. Pour l'été, maintenant. Alors, pour l'été, je vais présenter ces trois-là. Alors, tout d'abord, le Musing, le Normand d'Alexandre Musruc. Puisque Alexandre, quand je l'ai découvert, je l'ai découvert avec ses vidéos YouTube. Et ensuite, j'ai découvert qu'il faisait des magnifiques jeux. C'est le premier jeu que j'ai acheté d'Alexandre. Je crois, il y a deux ans. Un an ou deux ans, je ne sais plus. Et je trouve qu'il est estival. Il pourrait être printanier aussi, d'ailleurs. Mais voilà, il respire les vacances. Il respire même le cercueil, vous voyez, avec la lavande. Il respire l'été. Il respire les îles aussi. Donc, je vous ai fait une review. Puis, regardez ici, avec la boîte en fer, ici. On a carrément l'encre, le sable. Pour moi, c'est l'été, en fait. Et puis aussi, peut-être parce que c'est le premier jeu que j'ai acheté d'Alexandre. Et qu'Alexandre est réunionné. C'est peut-être pour ça que je le mets dans les énergies estivales. Ensuite, énergie estivale, c'est un petit le normand sur le thème de la mer. Et oui, j'ai réussi à trouver un petit le normand sur le thème de la mer. J'en voulais à tout prix un pour aller avec mes tarots et mes oracles de guidance sur la mer. Et oui, j'ai trouvé. Donc, on a ce magnifique petit le normand sur le thème de la mer. Qui est magnifique. La tour devient un phare. L'étoile devient l'étoile de mer. La vague, perdue au fond de l'océan avec une perle, bien sûr. Livre, l'ours au bord de mer. Les montagnes, les îles montagneuses. Le château de sable. Magnifique château de sable. Livre fermé. Ah oui, parce que pareil, il y a des cartes en plus. On a livre ouvert, livre fermé. Alors lui, je l'ai emmené en vacances. Parce que je n'avais pas encore le râgle Atlantique. Je l'ai emmené en vacances l'année dernière. On avait fait des tirages. C'était top. En plus, il a un revêtement qui est comme plastifié. Vous voyez ? Donc je pense qu'on peut l'utiliser sans trop de dégâts. Ou après, je n'irai pas plonger dans l'eau non plus. On va éviter. J'ai évité d'utiliser aussi sur la plage. Sur la page, je n'utilise qu'un tarot. Que j'ai un double exemplaire. Parce que j'avais reçu un tarot abîmé. Tarot, vous savez, des sirènes. Je l'avais reçu abîmé. Du coup, on m'avait renvoyé un non abîmé. Gratuitement. Et je pouvais garder l'ancien. Donc l'ancien, je le garde pour quand je suis à la mer. Mais là, cette année, il n'y a pas eu de vacances. Et donc, il n'y a pas eu de plage. Enfin, j'ai eu des vacances. Mais je n'en ai pas vraiment profité. Puisque mon chéri est en déplacement professionnel. Donc, on n'en profitera l'année prochaine. Et enfin, cet été, je me suis amusée à jouer à Pokémon. Pokémon Go. Et ouais. C'est comme ça. Et on s'est bien amusée avec mon meilleur ami à Pokémon Go. Et qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai acheté le tarot Pokémon que j'avais découvert grâce à Sylvie de Popote et Lunaison. Et je voulais un petit leu normand. Parce que moi, je suis comme ça. J'aime bien avoir un petit leu normand qui va avec mon tarot ou mon oracle. C'est un peu compliqué. Mais j'adore les leu normands. Il faut que tout soit dans la même énergie. Et j'ai découvert le Sparkly, le normand. Que j'ai acheté sur une boutique aux Pays-Bas. Donc, je n'ai pas payé ni le frais de douane. Et les frais de livraison étaient très, très corrects. Parce que si j'avais fait venir des Etats-Unis. Parce que je crois qu'il est américain ce jeu. Je peux vous dire que ça m'aurait coûté très cher. Donc, j'ai économisé pas mal d'argent. Le dos est dans les tons que j'aime beaucoup. Et c'est kawaii, comme on dit. Vous savez, c'est les petits dessins japonais tout mignons. Regardez-moi ça. Oui, je craque. Je craque. C'est effet peau de pêche, donc ça ne glisse pas bien. Les nuages. Les nuages gris qui fait la tête. Qui se cache derrière le nuage blanc qui lui est tout heureux. Le serpent. J'adore. Là, c'est un jeu que vous voulez offrir à un enfant pour qu'il commence. Le petit, le normand. Pourquoi pas. Si ça l'intéresse, les cartes. S'il vous voit souvent tirer et que ça l'intéresse. Les petits malins. Pour l'interrogation. Le renard futé. L'ours. Alors avec ce jeu, j'ai aussi acheté, parce que sur le site il y était. Je le cherchais depuis longtemps. C'était le panda tarot. Et j'ai trouvé aussi que c'est un jeu qui irait bien avec le panda tarot. Etc. Je ne voulais même pas présenter. Parce que je n'ai pas eu le temps. Tout simplement. Comme toujours. Et alors, le dos, je vous ai montré. Je ne vous ai pas montré les tranches. Elles sont roses. Mais pas roses métallisées. Roses mat. Donc ça tiendra sûrement plus sur le long terme. Mais j'adore. Même pour la rentrée. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu kawaii. Enfantin. Je dirais même. S'il y avait une rubrique petit le normand enfantin. J'aurais sélectionné ce jeu. Donc le sparkly le normand créé par Kimberly M. San. Voilà pour les jeux de l'été. Ensuite. Onze. Donc printemps, été. Onze. Mes petits le normand aux grandes cartes. Alors. J'en ai sélectionné trois. Les grandes cartes, ce n'est pas forcément préconisé pour les débutants. Parce que si vous. Pourquoi ce n'est pas trop recommandé ? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de grand tableau avec. Mais on n'est pas obligé de faire un grand tableau avec le normand. Et donc si vous faites des tirages genre à trois, cinq cartes. Ou des tirages en croix. Ou peu importe. S'il n'y a pas beaucoup de cartes, ça passe. Et là, le premier que je vous montre, c'est le féri le normand. Alors, ils l'ont fait en français. Je crois que je l'ai vu. Et peut-être même en plus petite carte. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai vu passer en français. Donc on a un guidebook, bien sûr. Et on a des cartes qui sont juste sublimes. Et qui sont sur les thèmes des fées. Et quand j'ai commencé, en fait, à m'intéresser aux cartes. J'ai commencé avec le thème des fées. Et donc, c'est un de mes tout premiers, le normand aussi. Je l'ai très rapidement acheté parce que j'aime bien. Et finalement, j'aime bien aux grandes cartes. Bien sûr, avec ce jeu-là, je ne fais pas de grand tableau. Je ne fais que des tirages à trois ou cinq cartes. Ou tirage en croix. Pour un tirage en croix, c'est pas mal. Et puis, ce qui est bien aussi. C'est qu'en fait, pour les débutants. Si vous regardez bien les images et des mises en scène. Et pour comprendre la signification de la carte, je trouve que c'est bien. Regardez ici. Là, on tombe dessus. On a le fouet. Non, on a le balai. Et puis, on a la corde ici qui pourrait être le fouet. Et puis, si on regarde bien les deux petites fées. On s'aperçoit qu'elles sont en train de se chamailler. Se disputer. Il y en a une qui montre même du doigt. L'autre qui met ses doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre. Donc, ça montre bien un peu les disputes. Voilà. Donc, là, on a le monsieur. Donc, là, on a la fée avec le chien. Regardez la croix. Regardez l'attitude de la fée. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, pour aller débutant, ben, moi, en plus, là, il est sorti en français. Je l'ai vu passer. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, il y en a qui, au contraire, disent que pour les débutants, c'est pas du tout un jeu recommandé. Ben, moi, j'ai bien aimé. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai bien aimé. Alors, ensuite, on a un jeu que j'aurais pu mettre dans la catégorie également vintage. C'est le Téléma le Normand, qui est avec des grandes cartes. Donc, bien sûr, un guidebook. Et c'est l'Oscar A.B.O. Donc, l'Oscar A.B.O., je crois qu'il y a une partie qui est en français. Je vais quand même aller vérifier. Est-ce que je dis des trucs, mais je vérifie pas ? Oui, exact. Je dis pas de bêtises. Il y a bien une partie en français. Et... Il est magnifique. Il y a un dos. Et en fait, c'est un dos qui ressemble à un dos d'un jeu que j'aimerais acheter, mais qui n'est pas encore. C'est le Dark Mansion Tarot. Il y a deux versions. Il y a une version avec un dos bleu, et une version avec un dos comme ça, marron, avec un oeil de tigre ou une pierre au milieu. Et donc, je me suis dit, pour aller avec ce jeu-là, je vais prendre le Dark Mansion qui a le dos... Qui a presque... Enfin, qui ressemble beaucoup. Peut-être pas identique, mais qui ressemble beaucoup. Alors, c'est vintage. C'est 19e. Sauf que le Dark Mansion Tarot, c'est un peu à la Tim Burton, vous savez, avec des personnages difformes, etc. Donc, c'est un peu dans le même style, mais pas totalement au niveau du graphisme. En tout cas, c'est dans le même style au niveau de la période. On est dans la période victorienne. Regardez-moi. Alors, magnifique. Elle est sublime. Les images sont sublimes. Les couleurs sont sublimes. C'est vraiment un magnifique jeu que j'aime énormément. Donc, le Téléma, le Normand. Donc, pareil, très grande carte. Alors, pour faire un grand tableau, à moins de vous mettre par terre et de pousser vos meubles, pourquoi pas, c'est possible. Moi, non, j'en ai d'autres, des jeux, donc je ne vais pas m'embêter. Et ensuite, ça aurait pu être dans ma réponse aux jeux, à mes jeux préférés. Parce qu'il fait partie de mes jeux préférés, ce jeu-là. Mais bon, comme j'ai voulu vous en montrer un maximum, j'ai mis... Il fallait bien faire une sélection. À un moment donné, j'ai mis les trois autres. Mais celui-ci aurait eu sa place dans les premières positions de mes jeux préférés. C'est le Hoping Song of le Normand que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et les cartes sont originales parce que les cartes sont au format tarot. Format tarot. Donc, pas du tout le format le Normand, mais je crois qu'il a créé le même jeu au format le Normand. Pourquoi c'est un de mes jeux préférés ? Parce que les images sont magnifiques et surtout, il a travaillé avec une spécialiste au niveau des couleurs. Et toutes les couleurs sont recherchées pour permettre un développement de notre intuition. On ne va peut-être pas s'en rendre compte, mais tout est... au niveau de la lumière, au niveau de la couleur, tout est conçu pour nous permettre un développement de notre intuition. Donc là, on a le verre cassé, le verre brisé, le fouet, le balai. Donc, on voit bien que... Ici, on a le cavalier, le renard. Et c'est celui que j'utilise souvent parce que c'est celui qui est à côté de moi. Au niveau de ma table de chevet, j'ai une petite armoire qui est intégrée au lit. Et dans cette petite armoire, j'ai les jeux que je garde avec moi pour si j'ai un tirage assez rapide à faire pour ne pas être obligé d'aller dans la grande armoire chercher mes jeux, pour ne pas être obligé de bouger. Et là, vous avez le guidebook. Il y a une partie en français, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a une partie en français. C'est top, hein ? Mais du coup, le guidebook est assez gros. Donc, l'illustratrice, c'est Mitsu. Et le créateur, c'est Ricardo Fonseca. Donc, vous avez vu, 2019. Et il vous explique tout. Voilà. Et vous avez signification aussi. Alors, par contre, j'ai reçu avec la boîte totalement abîmée parce que le gros guidebook, en fait, il a bougé à l'intérieur et il a déchiré la protection qui était en simple carton. Mais bon, ce n'est pas grave. Et j'ai une carte signée du créateur Ricardo. Donc, le jeu est top. Et je m'étais dit aussi que je créerais un pochon pour ce jeu pour l'avoir sans l'utiliser la grosse boîte. Donc, voilà pour les jeux avec des grandes cartes. Donc, là, c'est vraiment mon spécial. C'est une carte format tarot. On n'en voit pas souvent. Alors, donc, ensuite, la douzième et la dernière de cette vidéo. Mon petit Le Normand avec lequel j'ai le plus de mal. Eh bien, au début, j'ai réfléchi parce que je me renseigne beaucoup avant d'acheter un Le Normand. Ça va s'il va me plaire ou pas. Et puis, en fait, au début, je ne trouvais pas. Et puis, très rapidement, je me suis dit mais si, il y en a deux. Alors, je vais en présenter deux. Non, on ne sait pas. Je vais en présenter deux. Je vais vous présenter celui-ci. Alors, celui-ci, à vrai dire, je ne l'ai même pas acheté pour les cartes. Je l'ai acheté pour le livre. Alors, celui-ci, j'ai vraiment du mal mais de toute façon, j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour faire des tirages. J'ai décidé de le faire pour... Bon, il y a une activité qu'on peut faire avec le petit Le Normand qui est avec une planche radionique. C'est Solveig Guir qui avait fait cette vidéo. Elle nous a montré la planche radionique. On peut la voir sur Internet. On met les cartes en fonction de notre vœu et après, on utilise un pendule pour activer notre vœu. Et il faut un jeu qui soit neutre, qui n'est jamais servi et qui ne sert pas à la divination. Donc, moi, ça sera très bien. Ça sera ce jeu-là. Puis, en plus, il y a une boule de cristal. Enfin, tout est en boule de cristal. Les images sont dans des boules de cristal. Donc, ça tombe bien. Voilà. Ça sera pour activer mes vœux. Et puis, il y en a un autre avec lequel j'ai du mal. C'est un jeu que je trouvais beau. Que je trouve beau, même d'ailleurs, toujours. Mais, c'est un jeu brésilien. Je vais vous montrer tout de suite la carte. Je vais vous montrer d'abord les cartes. Voilà. La carte en question qui me pose problème. Donc, je trouve... J'ai trouvé... J'ai craqué pour les illustrations. J'ai trouvé magnifique. Voilà. C'est un jeu brésilien que j'ai eu d'occasion. Je ne l'ai pas acheté au Brésil ou quoi que ce soit. Ça aurait coûté trop cher. Je l'ai acheté d'occasion. C'est une dame qui l'avait acheté, qui le revendait. Et il est juste magnifique. Franchement, au niveau des images, je ne saurais même pas dire son nom. Je crois que c'est Barala. Je ne sais pas trop quoi. Enfin, je ne sais plus. Il n'y avait pas de détruit. Et on avait réussi à retrouver le nom. Mais le nom m'a échappé. Ça, c'est le dos. Voilà. Et franchement, il est top. Sauf que... Il y a un problème avec cette carte. Cette carte, c'est la numéro 2. La numéro 2, c'est une de mes cartes préférées. C'est la carte de la chance. C'est la carte du trèfle. J'ai cherché partout après un trèfle. Je n'ai pas trouvé de trèfle. J'ai fait aller mon intuition. J'observe l'image. Qu'est-ce que je vois ? Un chemin coupé par un tronc d'arbre. Voilà. Qui est tombé là et que j'ai devoir enjambé. Donc, c'est un obstacle. Et là, je n'ai pas compris. Je me disais qu'il y a un problème au niveau de la numérotation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends rien. On a déjà la carte du mont qui est une carte d'obstacle. D'obstacle, pardon. Etc. Et bien, en fait, il s'avère que chez les Brésiliens, le trèfle ne porte pas bonheur. Contrairement à chez nous. Mais c'est plutôt le contraire. Et du coup, ils le considèrent plus comme un obstacle. Pas un gros comme la montagne. Mais un obstacle quand même. Quelque chose qui nous barre le chemin. Et je l'ai su comment. C'est en regardant une vidéo des petits le normand préférés de Kevin Meunier. Je crois que c'est sur cette vidéo qu'il en parle. Il dit que le... Ou alors, je ne sais plus. Ou c'est quand il explique la signification des cartes. On ne sait plus. Mais toujours est-il, c'est qu'il nous explique qu'il y a plusieurs écoles. Et les différentes écoles n'ont pas toujours la même signification au niveau des cartes. Et en l'occurrence, chez les Brésiliens, qui pratiquent beaucoup le petit le normand, la carte numéro 2, la carte du trèfle, c'est porte-malheur plutôt que porte-bonheur. Peut-être pas que porte-malheur, mais en tout cas, le trèfle ne porte pas bonheur. Et c'est plutôt une carte de petits imprévus, de petits obstacles. Et du coup, ça fait que je n'ai quasiment jamais utilisé. Parce que, pour moi, ça casse tout. En plus, le trèfle, c'est une de mes cartes préférées. Et je n'ai pas fait attention, en fait, avant de l'acheter. En plus, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur ce jeu. Et je n'ai pas capté, en fait. Mais il est beau. Il est magnifique. Après, à moi de voir si je tire avec ce jeu, je continue à y mettre la signification de l'obstacle, la signification de la chance. Mais bon, ça ne va pas avec l'illustration. Donc voilà, c'était la dernière question. Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, 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 il y en a encore une. Non, c'est ça, la douzième. Mon petit le normand avec lequel j'ai le plus de mal. C'est bon. C'était la dernière question de la journée. Mais, donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux que je vous ai présentés, si vous les avez. Si vous avez eu aussi le tour avec la signification dans un jeu brésilien, pourquoi pas, que vous auriez eu. Aussi, comment vous l'avez su. Est-ce que vous étiez au courant, etc. N'hésitez pas à me dire vos ressentis. Et je vous dis à demain pour les quatre dernières questions. Gros bisous.